Merci, merci. Donc, je rappelle la grande question du soir. J'espère qu'il y a plein d'auditeurs qui ont envoyé des commentaires ou des questions. On verra ça après. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, les joueurs en high school, ils font trois sports. Et puis, à la fin de leur high school, ils se disent... Oui, oui, oui. À la fin de l'high school, ils se disent « Tiens, qu'est-ce que je vais choisir ? » Souvent, les gens ne savent pas aussi en France qu'il y a beaucoup de champions qui aujourd'hui sont connus. Mais en fait, en high school, c'est très saisonnier, les sports. Donc, il y a un moment pour le basket, il y a un moment pour le foot. Et en fait, tout le monde fait de tout. Donc, vous voyez, ça, c'est un bon exemple. C'est que jusqu'à la high school, personne n'est hyper spécialisé, forcément, aux Etats-Unis. Et ils choisissent plutôt après, quoi. Et il y en a même qui ont jamais... Vous devez connaître, parce que vous êtes... On est à peu près du même âge, mais là, Bo Jackson, qui a fait plusieurs sports et qui a fait plusieurs sports. Ouais, qui a été pro. Qui a été pro dans deux sports parce qu'en fait, il n'a jamais choisi. Il a toujours resté... Oui. Il a toujours resté dans deux sports et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est un vrai athlète, un athlète au sens large, c'est-à-dire qui court, qui court vite, qui bouge vite, peut faire plus ou moins le sport qu'il veut s'il a des habiletés motrices qui vont avec. C'est certainement le cas d'Ambib, qui devait être un très bon athlète et qui, du coup, a pu commencer après, peut-être, à se spécialiser assez tard. Oui, oui. Non, mais je comprends. Je vois très bien ce que tu veux dire. On est pratiquement arrivés à la fin de ce talk show. Oui, on est à la fin de ce talk show. Plus de 2h40 de talk show pour cette émission. Je voulais terminer avant de te faire réagir. Je voulais terminer avant de te faire réagir que, voilà, c'était juste pour d'abord dire merci. Merci au coach David Bonnel pour sa rubrique. Et je voulais te faire intervenir pour te dire que ce genre de rubrique, c'est vraiment important parce que ça permet de combattre les idées reçues. On a éliminé 2 idées reçues ce soir sur le parquet. Oh, 2. 2. Des idées reçues qu'on a tué ce soir. Vas-y, Mopo. Et comme le coach de la vie en finale. Comme le révérend. David Bonnel. Pour le mot de la fin en mettant la grosse promenade avec Catherine et partageant le pain pour être gay et pour être taillé la soif et les gars qui sont sur le parquet. La seule règle, c'est le travail, c'est le B.A. 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 Sans cela. Que si tu es 1m30, que tu es 15m, tu dois apprendre à pouvoir jouer la pression 1-5. Aujourd'hui, il y a même les postes 1 post, qui postent d'autres meneurs. Tu vois, les meneurs aujourd'hui postes qui viennent se mettre au carrément poursuivent le ballon, il te fait un arou la ligne de front, il se retourne, ça c'est le travail qu'on travaille au gymnase avec le train. C'est ce que tu as vu pour l'instant. C'est ce que le révérend fait quand il est à l'église. Et le dernier point sur lequel David va enchaîner, c'est pour permettre à un joueur de savoir dans quel poste il peut évoluer, c'est de savoir exceller sur ses points forts. David, si je t'ai bien compris. un excellent sur ses points forts, il peut s'orienter vers un poste en particulier, c'est un peu ça que j'ai compris. Disons que moi, on prend l'exemple de la fille qui tire à 3 points que tu as pris tout à l'heure. Bon, il faut toujours considérer les joueurs par rapport à leurs points forts et leurs points faibles, ça me paraît évident, mais en fait, ces évidences-là, finalement, il y a plein de gens qui, enfin plein de gens, plein de coachs qui ne le font pas parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, leur job, c'est de gagner des matchs, et ce n'est pas forcément la formation du joueur. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je discute avec des joueurs, c'est par rapport à leur jeu, donc forcément à leurs points forts et à leurs points faibles, du moment, bien sûr, mais après, on essaie, bon, de se projeter sur qu'est-ce que va être la suite, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut savoir assez facilement si quelqu'un va grandir ou pas, puis il y a plein de facteurs qui l'indiquent, que ce soit la taille du papa, la taille de la maman, les antécédents dans la famille et plein d'autres choses, ce n'est pas très difficile de le savoir. De le savoir. Maintenant, voilà, c'est comme on l'a dit, il n'y a pas que le facteur taille qui va déterminer les postes et puis, pour finir, je vais ouvrir un petit peu le débat, c'est que quand on voit l'évolution des joueurs pro NBA et des meilleurs, on va parler que des gens qui excellent aujourd'hui, on se rend compte que l'hyperspécialisation ne marche, ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai appris le bras-roulé de Jabbar et que je fais des bras-roulés à Jabbar que ça va suffire toute ma carrière. Aujourd'hui, un Serge Ibaka qui tire uniquement à trois points et qui ne va même plus poster, soit parce que c'est vrai qu'il en a peut-être marre de prendre des coups mais parce que c'est une réalité dans la raquette, soit parce qu'il se dit que ça va allonger sa carrière. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a su bosser suffisamment pour acquérir un tir à trois points très fiable et faire évoluer et complètement changer son jeu. Alors, il maîtrisait déjà le poste intérieur. Il a évolué pour s'écarter du cercle et des exemples comme ça, il y en a plein. que ce soit que ce soit de joueurs extérieurs que de joueurs intérieurs. Aujourd'hui, si vous voulez perdurer à haut niveau, il faut encore travailler pour pouvoir faire changer son jeu, pour pouvoir s'armer de nouvelles flèches pour pouvoir battre les défenses adverses. Donc, l'hyperspécialisation aujourd'hui ne suffit pas. il faut ajouter des armes au fur et à mesure de sa carrière pour pouvoir progresser. C'est vrai pour les pros et évidemment, c'est vrai pour les joueurs moins forts. Un peu moins vrai parce qu'ils sont moins confrontés à la concurrence mais ce qui est sûr, ça répond un peu à la dernière question, c'est qu'à quel moment il faut se spécialiser ? Finalement, il ne faut jamais se spécialiser parce que notre sport est tellement riche qu'il y a toujours des choses à apprendre et que un meneur peut apprendre à poster. Un grand peut apprendre à mener. Aujourd'hui, on voit que Cleveland peut se passer d'un deuxième meneur et va mettre LeBron James en meneur alors que c'est un poste 3 qui, s'il joue en Europe, jouerait 5. Il y a tellement d'évolution technique sur les postes de jeu que je crois qu'on a détruit deux faux semblants aujourd'hui. Il faut aller au-delà de ça. Je ne suis pas d'un coup qu'il faut rester très ouvert à ce qu'on peut faire dans le basketball parce que notre sport évolue beaucoup et qu'il ne faut pas rester... J'ai dit des trucs qui peut-être ont choqué ce soir par exemple de dire qu'on pouvait jouer avec 5 extérieurs. Je sais qu'il y a un paquet de coachs en France qui vont se gratter la tête ce soir en se disant peut-être qu'il a raison mais c'est ça le basketball. Il faut réfléchir un petit peu et se poser les bonnes questions. C'était excellent. Si tu es spécialiste ça veut dire que tu es irrélevant pour l'économie du basket parce qu'il faut te rendre compte avec l'économie actuelle c'est un peu comme le basket. On veut aujourd'hui un gars qui peut être en même temps le comptable, le secrétaire, l'agent financier. C'est la même chose au basket où on ne veut plus juste des pivots. On veut des pivots qui peuvent tirer à trois points, qui peuvent plus que des chats, qui peuvent faire des post-mours parce que rentre à compte tous les anciens pivots ils ne passent que le marché parce que si tu es un ancien pivot on appelle ça tu clares la bouteille. On veut des pivots qui peuvent faire un écran ressortir en tête de la quête fin, jump, shoot et tirer et tout un peu. Ça qu'on veut aussi. Les gens plus complets. Tu dois être plus complets. Comment on dit la diversification sur ce qui va en douce. Voilà. Alors on est arrivé à la fin de ce talk show. Une excellente, une superbe émission encore ce soir sur le parquet de la radio off. Comme vous avez dû le sentir dans ma voix très très heureux d'avoir écouté cette rubrique d'avoir partagé ça avec vous car ça nous permet vraiment de faire le point sur beaucoup de choses que beaucoup de jeunes qui ont. On va rappeler rapidement les éléments clés concernant notre partenaire ici le coach David Bonnel A.K.A. Le révérend on va dire ça comme ça sur le parquet de la radio. On le rappelle le prochain camp du coach David Bonnel du 3 on le rappelle du 3 au 7 avril 2017 ce sera au Maroc à Casablanca du 3 au 7 avril 2017 au Maroc à Casablanca du 10 au 14 avril le camp spécial tire du côté de Paris si vous êtes du côté de Paris on rappelle du 10 au 14 avril du 10 au 14 avril si vous êtes du côté de Paris camp spécial tire avec le coach David Bonnel et si vous êtes du côté de Strasbourg il sera là-bas du 17 au 21 avril on le rappelle du 17 au 21 avril le camp du coach David Bonnel du côté de Strasbourg du 17 au 21 avril et bien entendu vous pouvez en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les auditeurs doivent être de toute façon nous sur le parquet on était à l'écoute du coach et on était vraiment très heureux de l'entendre je crois qu'en t'écoutant je crois que tous ceux qui seront dans ces points-là iront en masse de ce côté-là pour continuer à t'écouter on va clôturer le show de ce soir David je crois que tu as passé encore une excellente soirée exactement t'as tout compris en tout cas ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir sur le parquet de la radio pour cette édition Flash Basket Flash Basket sur le parquet de la radio off tiens à tous d'avoir été connectés ce soir n'oubliez pas de rendre visite au code sur son site www.david-ponnel.com et sur tous les réseaux sociaux Facebook Youtube Instagram et on vous remercie encore une fois d'avoir été connectés sur le parquet de la radio et on vous dit à mardi pour le match des auditeurs ciao les gars passez une bonne nuit et bon début de semaine ciao coach bye bye bonne semaine coach ciao ciao toi aussi toi aussi merci encore ciao 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 ciao